onyx 22 hd un produit freedom scientifique la mallette de transport la manette pour fonctionnement c'est parti pour la démo bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui on va donc parler d'un télé agrandisseur l'onyx hd 22 un télé agrandisseur de chez freedom scientifique on va passer tout de suite à la télécommande le descriptif on a donc une télécommande très signalisée de par leur forme et de par leur colorisation on a tout de suite en haut à gauche le bouton de marche arrêt qui est de couleur grise et à sa gauche une petite led qui va nous permettre lorsqu'on va appuyer sur ce bouton elle va s'allumer et qui va nous permettre de savoir si on allumait notre télé agrandisseur ou pas si on remonte un peu la télécommande on va tomber sur un bouton losange rouge avec une mire à l'intérieur ce bouton va nous permettre en fait de viser des endroits précis d'un document d'une photo et lorsqu'on aura déterminé notre taux de grossissement le zoom se fera à l'endroit exact de la mire et viendra se positionner exactement l'ouest qu'on aura positionné le centre de la mire donc très important super efficace pour quelqu'un qui veut par exemple viser quelque chose de précis sur une carte pour les étudiants ce bouton est en forme de losange et de couleur rouge on continue à monter sur la télécommande on a donc deux boutons carrés le premier bouton à droite et de couleur bleue et le bouton de colorisation des fenêtres à sa gauche un bouton gris avec une flèche à l'intérieur et le bouton de rotation c'est à dire que si on a du texte sur notre feuille et que malheureusement est mis à l'envers on peut dans sa rotation le remettre à l'endroit on va continuer la navigation sur les différents boutons on va rencontrer deux boutons ovales deux couleurs noires et jaunes le premier bouton à droite et de couleurs en fond noir avec un plus et un moins en couleur blanche ça veut dire que ce bouton est le bouton de grossissement on va pouvoir donc zoomer sur notre feuille à partir de ce bouton à la gauche on a un bouton jaune avec un soleil à chaque extrémité c'est le bouton de luminosité on va donc régler la luminosité de notre écran grâce à ce bouton on va continuer l'exploration de notre télécommande on va rencontrer deux boutons carrés de couleur rouge le premier à droite un cadenas il va nous permettre en fait de verrouiller le focus il va nous permettre de stabiliser notre caméra et à ce moment on va pouvoir écrire dans des zones de formulaire donc remplir un formulaire remplir un chèque sans que le focus et c'est en permanence et trouble en fait dès qu'on va bouger avec notre stylo sous la caméra ou notre main on va pouvoir aussi faire du bricolage pour les bricoleurs des choses minutieuses éventuellement pour enfiler des aiguilles etc à la gauche on va trouver un bouton pause de forme carré lui aussi ce bouton va nous permettre de geler l'écran ça veut dire que notre texte une fois qu'il a été mis sous la caméra au gel on peut enlever notre document le travailler tout en commençant à mettre un nouveau document donc c'est vraiment très efficace on continue la navigation de notre télécommande et à ce moment là on va rencontrer le pavé du surlignage cela veut dire que on va pouvoir en fait par le biais de ce bouton surligner le texte que l'on désire préserver dans une zone bien précise alors soit mode surlignage soit en mode colonne ça veut dire que on peut dans un tableau se concentrer que sur une seule colonne on va ensuite par le biais de du bouton à sa droite noircir de chaque côté de droite à gauche ou de haut en bas et garder la partie qui nous intéresse alors c'est vraiment très efficace vous allez voir dans la démo sur l'écran on arrive à se concentrer que sur une seule un seul endroit ensuite on a dessous ces deux boutons pavé de flèche qui va nous permettre en fait d'agrandir la zone de colonne bas en haut et d'agrandir la zone de lecture et on va pouvoir aussi déplacer la colonne de droite à gauche ou la zone de lecture de haut en bas voilà donc on est en bas de la télécommande je vous la redescends en zoomant bien comme il faut sur cette télécommande pour vous puissiez la voir correctement donc là elle est en très gros sur l'écran vous pouvez la voir donc une télécommande très adaptée avec un code couleur très net et des boutons avec des formes très précises se lever pour la vision de loin on est donc sur une caméra multidirectionnelle comme vous le voyez ici positionner sur un bras articulé pour une vision de loin on baisse la lentille pour les étudiants cela peut être très précis lorsqu'on est dans un amphi donc d'aller viser au niveau de la caméra pour pouvoir viser quelque chose correctement sur un tableau pour le déplacement on a donc une poignée de transport déplacement de classe en classe on a un bouton marche arrêt la connectique alors donc pour notre télécommande ce qu'on peut aussi faire c'est que est livré un cordon pour éviter en fait de perdre la télécommande avec un petit endroit où le mettre voilà et donc notre télécommande est bien accroché alors j'ai positionné un bouquin sous la caméra ici et par le biais comme je vous expliquais tout à l'heure par le biais du bouton de colorisation on va pouvoir jouer sur les différentes couleurs alors je vais appuyer vous allez voir je vais pouvoir ici avec donc le bouton de zoom jouer sur le zoom jusqu'à ce que ma vision soit le plus à l'aise possible avec le document et de pouvoir lire correctement celui ci on peut donc aussi comme je vous expliquais tout à l'heure jouer sur la lumière du document avec le deuxième bouton jaune augmenter la luminosité du document ou la bc on va comme je vous le disais aussi si on a notre document qui aurait été mis à l'envers malencontreusement on va pouvoir par le bouton de rotation pouvoir jouer sur la rotation du document une fois ceci fait on va aussi pouvoir comme je vous l'expliquais ici en bas à gauche en appuyant sur la touche cadenas un cadenas va apparaître en bas à gauche de l'écran et à ce moment le zoom est bloqué le focus ne va plus faire automatiquement et on va pouvoir lire ou écrire ce qu'on va faire après donc pour débloquer le canal on réappuie dessus voilà le canal apparaît le canal disparaît on a aussi une possibilité la touche pause je vous la montre ici donc en appuyant sur la touche pause toujours en bas à gauche de l'écran toujours en bas à gauche de l'écran apparaît le symbole sur l'écran le texte est gelé je peux en fait bouger mon document mais le texte est toujours à l'écran et je peux éventuellement changer mon document et mettre un nouveau document et commencer à retravailler un nouveau document alors je vous expliquerai aussi le système de mire alors qu'est ce que le système de mire le système de mire c'est notre fameux losange avec la mire au centre ce qu'on va pouvoir faire c'est que on va appuyer dessus sur l'écran va apparaître en fait une mire et lorsqu'on aura zoomé sur un endroit bien précis là par exemple le taux de grossissement miré je vais appuyer sur la mire le document se baisse je vais par exemple mettre la mire sur ma photo à cet endroit là précis et si je lâche la mire elle va automatiquement grossir le centre où je me suis positionné je refais le texte se met en retrait je me mets sur une autre photo je lâche et les documents se zoomen automatiquement on va pouvoir aussi maintenant comme je vous expliquer faire du surlignage ça veut dire que on va appuyer sur le bouton de surlignage dont va apparaître le surlignage et lorsque je vais lui demander de coloriser donc de supprimer au dessus et en dessous si je zoome je vais avoir qu'une partie de mon texte donc pouvoir me concentrer sur ce qui va se passer dans la partie de l'écran visible mais comme je vous disais aussi on peut éventuellement jouer sur la taille donc ça veut dire que on va pouvoir agrandir ou diminuer l'épaisseur du guide ligne c'est à dire qu'ici je vais pouvoir simplement me positionner et avoir qu'une seule ligne apparente donc par rapport à ma déficience visuelle être plus précis sur la lecture d'un document et on va même pouvoir jouer sur un système de tableau on va pouvoir mettre en système de colonne voilà le système de colonne étant mis en place on pourrait donc avoir un tableau on peut se dépasser verticalement et horizontalement agrandir le système de colonnes avoir les colonnes de droite et de gauche qui seraient supprimés et éventuellement se concentrer que sur une seule colonne du tableau ce qui peut être vraiment bien pour quelqu'un qui un étudiant qui fait beaucoup de maths et qui va revenir en mode classique on a donc mis notre cadenas en bas je vais je vais vous faire montrer avec une feuille vu que le focus est bloqué et maintenant comme vous voyez on va pouvoir quoi éventuellement donc zoomer venir voir des détails précis par exemple sur la montre par exemple et ici venir voir des choses très précises et comme pour l'écriture on va donc pouvoir ici je vais grossir et je vais pouvoir écrire tranquillement sur ma feuille on va voir des choses très bien et je vais voir des choses très bien on va voir des choses très bien et je vais te regarder Voilà, comme vous avez pu voir, lorsque je mets mon stylo, le focus reste bloqué et cela me permet de pouvoir remplir. Par exemple, si je ferai un cadre, je pourrai sans aucun problème aller remplir quelque chose dans le cadre sans problème. Donc, une zone de formulaire sans problème, on garde correctement bloqué. Alors maintenant, par exemple, je suis sur mon document et je voudrais faire de la vision de loin. J'ai tout simplement la lentille ici abaissée. En baissant la lentille, je vais avoir donc une possibilité de faire de la vision de loin. Je vais basculer ma caméra vers le mur. Un document est positionné et sans problème, je vais pouvoir aller zoomer sur mon document qui est face au mur et pouvoir aller lire celui-ci. Alors, les étudiants vont être à l'aise puisque avec un amphithéâtre, ils vont pouvoir regarder au loin. Pour la vision de loin, c'est la caméra qui se bascule avec sa lentille. On la remet pour revenir en vision de près. Voilà pour l'explication du télé-agrandisseur Onyx HD. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mettrai la fiche technique sous la vidéo. N'hésitez pas donc à me mettre des commentaires, à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501